Bonjour à toutes et tous et bienvenue pour cette nouvelle review sur Final Fantasy Brave Exvius. On revient un petit peu de nouveau sur les bases avec des mini-reviews puisque des vidéos sur Zeno et Hackstar, vous en avez environ 271 sur YouTube, en anglais, en français, en taïwanais, en javanais. Vous allez trouver des vidéos de 20 minutes à 2h30 qui vont vous détailler ce personnage. Du coup, pour contrebalancer, je vais vous proposer une analyse un petit peu plus rapide, un Brave Exvius comme on en avait l'habitude de faire. Zeno, c'est quoi ? Eh bien, Zeno, c'est la version 2.0 de Hackstar qui est arrivé lui aussi, comme un jeu sur la soupe, après Esther et qui est sensiblement le meilleur DPS de la méta actuelle. Première réponse à une question très posée, Zeno ou Esther ? Zeno tape plus fort sur 10 tours ou plus, sur 10 rotations plus longues. Esther est beaucoup plus facile à manager en termes de rotation et beaucoup moins pénible. Elle permet beaucoup plus de flexibilité, c'est-à-dire qu'on ne va pas devoir attendre le tour 5 pour vraiment pouvoir burst comme déport, notamment grâce à sa limit break. Cela ne change pas la donne. Zeno est énorme, notamment grâce à son passif TDW. On va le voir. Pourquoi ? Parce que Zeno s'équipe en Dual Wide ou en True Dual Wide ou avec la réelle ambidextrie, c'est-à-dire une arme dans chaque main. Pour avoir le maximum de stats avec ce type d'équipement, il faut disposer d'un bonus passif de stats d'équipement de 200% TDW. Un bonus passif qui était censé arriver beaucoup plus tard. Or, Zeno nous l'a activé directement en passif. On va regarder un petit peu le personnage comme ça. Ici, on a donc un premier 100% quand c'est Dual Wide et ici, il est où ? Un deuxième quand c'est Dual Wide. Il dispose donc de ce cap 200%, de ce buff 200%, ce qui fait que vous voyez sans doute des Zeno à 2 900, 2 800, 3 000 dans votre liste d'amis. Eh bien, voilà pourquoi forcément en Dual Wide, on a deux armes d'attaque. Le passif n'est pas aussi élevé qu'un TDAH et c'est normal, mais ça monte très très haut. Autre spécificité qui fait qu'il est plus fort en termes de DPS, les cap chains. On vous l'a expliqué probablement, les chains capaient aujourd'hui à 400%. Avec TDW, ça passe à 600%. C'est-à-dire qu'en faisant des grosses chains, vous pourrez aller jusqu'à 600% de dégâts supplémentaires par hit, alors que jusque-là, c'était limité à moins que ça. Et avec ce TDW, ce personnage uniquement, c'est les personnages qui font ça, eh bien, vous allez pouvoir passer des gros chains, on pense notamment par exemple à l'Oréol Ray à 30 hits, avec un cap de dégâts de chains 600% plus le bonus TDAH 200%. Ce qui fait qu'en soit, c'est un personnage extrêmement fort sur le papier en termes d'attaque et de stats. En plus de ça, ce qui le rend extrêmement fort, c'est ses familles de chains. Il a Absolute Mirror of Equity, bien sûr. Il a Divine Reination, bien sûr. Il a plein d'Absolute Mirror of Equity dans tous les sens. Il a des buffeux, des imbuffeux, un peu comme Esther. Il a un Auréol Ray à 30 hits El Famoso et un Bolting Strike, la famille de chain de Esther. Je pense qu'on va avoir de plus en plus de personnages exclusifs avec cette famille de chain. Il a des skills à cooldown. Et là, on a parlé vraiment de ses points forts en vrac. On va regarder, selon qui est, selon moi, et pas un point faible. Mais sa contrainte, c'est qu'il n'a pas de triple skill natif. C'est-à-dire que nativement, il va bien sûr pouvoir faire du double skill. Ça, c'est du standard aujourd'hui. C'est du dual wide. Attention, le double skill ne s'applique pas au dual wide. Vous voyez, soit vous tapez, soit vous faites un dual skill. Dans tous les cas, pour débloquer son triple skill, triple blade art, pour deux tours uniquement, qui se trouve donc ici et qui permet d'utiliser tous les skills de Zeno trois fois sauf fingersnap, dual slash et Yi Hai, il vous faudra utiliser son skill cooldown disponible au tour 4 et tous les quatre tours. Concrètement, ça veut dire qu'avant le tour 5, vous ne pourrez pas disposer du DPS maximum de Zeno. On rajoute à ça une petite petite contrainte, c'est qu'il booste ses modificateurs. Vous allez utiliser des skills qui vont faire qu'il fait de plus en plus mal avec ses attaques. Si vous voulez faire un tour complet, une rotation parfaite avec Zeno, vous allez avoir ces contraintes. Monter ses multiplicateurs, attendre le tour 4 pour lancer son triple skill et enfin tour 5, balancer la grosse purée. Tour 10, balancer la grosse purée. Tour 15, balancer la grosse purée. Entre deux, bien sûr, ça fait des dégâts, ça fait le taf, mais on est un peu en dessous d'une facilité de rotation à la Esther, par exemple. Problème, triple blade art ne se débloque qu'avec ce skill à cooldown. Souvent, les LB permettent de débloquer ce genre de skill, ce n'est pas le cas de Zeno, qui a une LB à 36 très intéressante, 1500 dégâts avec 50% Ignore Def, c'est énorme. Qui augmente les modificateurs, oui, dans la rotation, il faudrait placer sa LB idéalement, mais qui ne donne pas accès à ce triple skill. Et ça, c'est dommage, si on veut. Le personnage est assez pété comme ça, heureusement qu'il n'a pas de gros burst triple skill tour 1. Mais c'est ça. Contrainte, il se met avec un katana, mais comme c'est du dual wide, on s'en fout. On va pouvoir lui mettre des gros katanas, des grosses TM, la TM qu'on a eu dernièrement sur les 4 étoiles, etc. Donc voilà, mini review de Zeno de Betastar. Pourquoi est-ce qu'il est très fort ? Parce qu'il est au-dessus de Esther sur des longs combats. Pourquoi est-ce qu'il est plus contraignant ? Parce qu'il est soumis à une rotation beaucoup, beaucoup plus complexe. On attaque Ackstar pour la mini review, le Ackstar classique standard qui devait déferler et exploser la méta. Ackstar, le monstre, il est là, il déferle sur la méta, il roule sur le contenu, si on n'avait pas eu Esther et Zeno avec lui. Bien entendu, il reste tout à fait viable, on ne va pas parler du fait qu'il pète la classe. Sa TM, attaque plus 40 avec un TDH vraiment intéressant, 50%, une augmentation de remplissage de la jauge de limite, une très bonne TM. Bien sûr, sa super TM est énorme, un katana attaque plus 180 à deux mains, énorme pour du TDH. Son katana ne va pas sur Zeno par exemple, Zeno se joue en dual way, donc les armes à deux mains excitent pour Zeno. Zeno, il faut lui mettre sa super TM ou d'autres katanas énormes. Pourquoi Ackstar était très fort à la base ? Eh bien, Ackstar était très fort parce qu'il explosait les multiplicateurs, il faisait beaucoup plus de dégâts que Yo pour plus ou moins le même cycle de rotation avec la même facilité de stuff et beaucoup plus de familles de chain. C'est du TDH, il s'équipait en katana, c'est la grosse contrainte d'Ackstar pour un Ackstar opti. Il lui faut sa STM, on n'a pas d'autres gros katanas à deux mains. Et ça, c'était son problème en gros, mais tout le monde économisait de toute façon pour en avoir quatre. Plein de familles de chaines, Divine Reination, Absolute Mirror of Fekity, Auréol Ray lui aussi, une autre Indivine, encore de l'Absolute Mirror of Fekity. Il y a vraiment énormément, énormément de familles de chaines qui permettaient en fait de faire plein, plein de choses avec tous vos DPS. Bien sûr, on avait du triple skill dès le départ, un peu à la Yo, ce qui permettait de burst un peu plus. Mais les stats et les dégâts bruts étant tellement en dessous de Ester et Zeno, en fait, ce triple skill se posait naturellement. Si aujourd'hui, Zeno avait ce triple skill de base, ce serait beaucoup trop fort dès le départ. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il est en dessous, c'est ses dégâts sur 5-10 tours. Comparé à une double Ester Limit Break, comparé à un double Zeno Tour 5, Ackstar sera en dessous. Il va bien avec Zeno, il peut servir, il peut aller avec Ester, même si Ester est opti avec Ester dans l'Absolu. Dans l'ensemble, c'est Ackstar et aujourd'hui, 3ème DPS de la méta, loin derrière Ester et loin derrière Zeno. On l'attendait comme le Messi, il arrive un peu comme un Clodo, on va pas se mentir, on va pas se mentir. Du coup, voilà, grosse Limit Break, plein de stats, plein de possibilités, mais à côté de Zeno et Ester, il est largement dépassé. C'est un peu exagéré, c'est un peu rude, mais aujourd'hui, c'est la réalité. On pousse Ackstar pour le cœur, pour le skin ou parce qu'il fait le taf. Quand je dis dépassé, c'est dépassé par rapport aux autres personnages et non pas dépassé par rapport au contenu du jeu. Avec un Ackstar, vous allez défoncer le contenu du jeu, s'il est bien stuff, avec sa STM. STM, pas la peine de s'attarder plus que ça, je pense, sur les multiplicateurs, les skills, la manière de l'utiliser. On a fait le tour, en résumé, dans ce bref Exvius. J'espère que ce petit format vous a plu, qu'il a été utile, qu'il vous a intéressé. N'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires. Et moi, je vous dis à très bientôt pour plein de vidéos sur plein, plein de choses. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501